Nous voilà dans les rues de Passavant-la-Rochère, enfin, Passavant-la-Rochère, la Rochère, pas exactement, commune de Passavant, et c'est un peu la capitale du verre que tu as choisi pour un de tes cadeaux, là. Le verre, en fait, c'est un cadeau que j'aime faire, assez régulièrement pour la même personne, j'avoue, parce que, par chance ou malchance, je ne sais pas dans quel sens on peut prendre l'histoire. Mon meilleur ami casse régulièrement les verres que je lui offre, mais ça me donne la possibilité, à chaque fois que je lui offre à nouveau des verres, de lui reparler un peu de la formidable odyssée du verre à travers les siècles. Nous avons donc retrouvé Nicolas, qui est le directeur commercial des arts de la table à la verrie La Rochère, et on est, avec Bérangère, dans un lieu assez incroyable. Oui, voûté, comme une grande cave très sophistiquée, élaborée, qui a une très belle histoire. Oui, absolument, c'est une verrie qui a été créée en 1475, donc il y a des parties de bâtiments qui sont très anciennes, et c'est certainement un lieu qui a eu une histoire liée à la production de verres manuels à l'époque, ou peut-être même à d'autres choses, puisqu'on voit des éléments de décor qui sont plutôt d'un esprit monastique. Et on entend, là, juste derrière nous, on entend un bruit d'eau. Oui, parce qu'il y a un puits dans cette salle voûtée. L'eau était nécessaire à la production, elle l'est toujours, et donc c'est pour ça qu'on a ce canal qui arrive à la verrie juste là, qui a amené l'eau pour pouvoir refroidir les éléments, pour pouvoir faire la production. Et donc, dans ce lieu, jusqu'au 31 décembre, c'est ouvert au public en visite, comme un magasin, showroom, où il y a vos créations habituelles qu'on va retrouver, et puis aussi de nouvelles créations, comme de jolies boules de Noël. Exactement. On propose des produits standards qui sont faits à la main, donc des vases, des lampes, des objets de décoration, des produits qui sont aussi réalisés à la machine pour tous les jours. Il y a aussi un coin à faire avec des produits un peu inédits, des pièces uniques. Moi, j'aime bien ce petit côté poétique du vide grenier, on va dire. Du vide grenier de la verrie, je trouve ça très bien. Nicolas, vous avez dit qu'elles étaient faites ici. Quand on vient à la verrie, on peut même voir les souffleurs, les verriers qui travaillent. Ce que je vous propose, c'est qu'on change d'étage, les amis, et qu'on aille voir le cadeau que tu as choisi, Bérangère. Oui, pour mon meilleur ami, tout à fait. On est, Nicolas, devant la gamme qu'a choisie Bérangère. Pourquoi tu as eu un coup de cœur pour cela ? C'est quelle gamme, d'ailleurs, Nicolas ? Expliquez-nous. C'est la collection Amboise. C'est une collection de verres. On a un verre timbal et un verre à pied qu'on a appelé Amboise. Pourquoi Amboise ? Parce qu'on a créé un décor dessus, qui est un décor qui est inspiré de la Renaissance, des arabesques. On est allé choisir une paraison, c'est-à-dire une forme de verre un peu tulipe, qui était donc la forme en vigueur plutôt sur les tables à la Renaissance. Une forme un peu calice, sur lequel on a créé ce décor, parce qu'on l'a créé, mais on s'est inspiré de ces éléments décoratifs. Le haut du verre s'évase, en fait, vraiment sur l'extérieur, en fait, comme s'il se tendait vers la bouche du goûteur de vin, quoi, en fait. Et puis, au toucher, moi, j'aime. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, alors, sous votre main, sur ce décor ? Est-ce que vous avez remarqué le cœur ? Parce qu'il y a un cœur au milieu de cet arabesque qui est un peu plus en relief que le reste. Oui, tout à fait. À l'œil, c'est difficile à percevoir. Non, mais moi, je le sens. En fait, je le sens, voilà. Donc, nous sommes dans une gamme de prix pour ces objets qui est tout à fait abordable. Donc, la carafe, on est à 12,80 euros, je crois, en prix de vente publique. Voilà, et puis... Et pour les verres, on doit être autour de 5,50 euros. Oui, c'est ce que j'avais vu. Merci, Nicolas, en tout cas, pour cette belle découverte. Merci à vous, j'étais ravi de vous recevoir. Merci. Merci.